Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de la couleur bleue, de sa première utilisation dans les réalisations humaines jusqu'à nos jours. Je pense que c'est intéressant quand on pratique une discipline artistique de s'intéresser à l'histoire de l'art parce que ça permet non seulement de nourrir l'inspiration, mais également de contextualiser notre propre travail dans toute l'histoire de l'art. Une œuvre d'art est toujours plus intéressante quand on l'aborde au regard de tout ce qui a été fait avant. C'est pourquoi j'ai décidé de créer quelques vidéos d'histoire de l'art sur ma chaîne, mais ce sera sur des points vraiment précis qui me tiennent à cœur et qui font écho à mon propre travail artistique. J'aborderai l'histoire de la couleur bleue de manière assez synthétique, puisque je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais si vous voulez creuser le sujet, sachez que je me suis inspirée de cet ouvrage de Michel Pastoureau. Vous trouverez le lien vers l'ouvrage dans la description de la vidéo. L'histoire du bleu commence au Néolithique, c'est là qu'ont été réalisées les premières teintures à partir de l'indigo, mais nous, on va s'intéresser essentiellement au bleu en Occident, et là, il a fallu attendre l'Antiquité. Les premières teintures en Occident ont été réalisées à partir de la guède, il s'agit d'une plante, et la matière colorante était contenue dans les feuilles. On retrouve ces teintures dans les peuples celtes et germains. On trouve également la couleur bleue dans l'émail, elle était réalisée de manière artificielle à partir de silicate de cuivre. Le bleu est également très présent dans l'art égyptien, notamment au niveau des pierres, le lapis lazuli, la turquoise et l'azurite. Malheureusement, je ne vais pas en parler puisqu'on va se concentrer sur l'Occident. L'indigo a commencé à être importé dans la culture gréco-romaine pendant l'Antiquité, mais c'était une matière qui était très chère, et en plus, elle était associée dans l'idéologie des gens à cette époque, aux barbares, c'est-à-dire aux celtes et aux germains dont on a parlé juste avant. Et pour cette raison, le bleu était une couleur vraiment détestée. Pour vous dire à quel point cette couleur était vraiment haïe des romains, il n'y avait même pas de mots dans leur langue pour dire bleu. Quand on voulait parler de cette couleur, on tournait autour du pot en utilisant d'autres termes qui avaient un autre sens, qu'on pouvait assimiler au bleu, mais le terme bleu, à proprement parler, n'existait pas. On trouve une exception au niveau de la mosaïque romaine. Là, le bleu n'était pas mal vu, tout simplement parce qu'il ne faisait pas écho aux cultures barbares, mais aux cultures d'Asie, notamment à l'Empire Byzantin. Les mésaventures du bleu continuent pendant le haut Moyen-Âge. À ce moment-là, le bleu est considéré comme une couleur tout simplement insignifiante. Alors oui, on la porte au niveau vestimentaire, puisque les barbares ont envahi la gaule, donc c'est dans la culture, mais c'est plutôt par habitude que par choix. Et dans les couleurs liturgiques, le bleu est totalement absent. Le peu de fois où on l'utilise dans les peintures religieuses, c'est pour représenter, devinez quoi, le diable ! Oui, rien que ça ! Mais que s'est-il passé depuis pour que la couleur bleue devienne notre couleur préférée ? Tout ça a commencé au XIIe siècle, notamment avec l'enluminure. Le bleu était d'abord utilisé pour représenter certains détails, puis finalement il s'est élargi au fond bleu, puisque le bleu est quand même la couleur du ciel, donc la couleur du divin. Et progressivement, le bleu a commencé à être attribué par les chrétiens à certaines figures religieuses importantes, notamment la Vierge Marie. Néanmoins, il ne s'agissait pas de suite d'un bleu très franc, mais plutôt d'un bleu violacé ou d'un bleu grisé. On a quand même eu un peu de mal à assumer la couleur bleue. C'est au XIIe siècle que le vrai bleu devient vraiment officiellement la couleur de Marie. Et on a vu également apparaître le bleu de Chartres dans les vitraux. Il s'agit d'un verre bleu très résistant, beaucoup plus que les autres couleurs, ce qui a contribué à son essor. Une fois que le bleu a commencé à prendre de l'importance dans les vitrailles, ça s'est développé à d'autres formes d'art, par exemple les émailleurs, qui avaient également à cœur de mettre en valeur cette couleur. On trouve également beaucoup de bleu dans l'art gothique, mais le summum atteint par cette couleur, je pense que c'est quand Saint Louis a commencé à se vêtir en bleu. Pour lui porter cette couleur, ça lui permettait de se rapprocher de Dieu. Les rois capétiens ont ensuite été copiés par d'autres rois occidentaux, notamment en Angleterre. Pour teindre en bleu, à cette époque, on n'utilisait pas l'indigo, mais la guède, qui était utilisée pour fabriquer le pigment bleu appelé pastel. Et l'avantage de cette couleur bleue, c'est qu'elle pouvait se mordenser beaucoup plus facilement que les tons chauds comme le rouge, par exemple. Le mordant, c'est ce qu'on ajoute à une teinture pour la fixer sur le tissu. C'était donc un gros avantage qu'avaient les teinturiers de bleu. Oui, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas teindre en bleu et en rouge. En fait, on devait choisir une spécialité. Et donc, cette facilité à teindre en bleu a créé beaucoup de tensions entre les teinturiers du bleu et les teinturiers du rouge. Le rouge était jusqu'à maintenant considéré comme la couleur par excellence, et elle a été détrônée progressivement par le bleu. Au XIVe siècle, des courants moralisateurs parcourent l'Europe. Ils prônent notamment une certaine humilité qui passe par la tenue vestimentaire, et donc tout ce qui est voyant, comme le rouge, n'était pas du tout bien vu. Au contraire, on prenait plutôt des couleurs discrètes, et donc là, le bleu avait son importance. Ça, lié à la grande peste de 1346 à 1350, et aux difficultés économiques que ça a engendré, eh bien ça aboutit à des lois qui visaient délibérément à restreindre la liberté individuelle en matière d'aviement. Le code vestimentaire devient alors le miroir d'une classification sociale décidée par Dieu, ben oui, pratique, comme ça personne ne peut le remettre en question. Certains métiers sont associés à certaines couleurs. Alors, cela varie d'une région géographique à l'autre, on ne peut pas fixer de règles qui soient absolues, mais par exemple, dans certaines régions, quand vous êtes clerc ou magistrat, vous n'avez pas le droit de porter des couleurs vives. Par contre, si vous êtes bourreau ou prostitué, là, votre couleur, c'est le rouge. Et si vous avez la lèpre, vous ne pouvez porter que du noir ou du blanc. Dans ce contexte particulier, le bleu, lui, ne fait l'objet d'aucune restriction. Qui que vous soyez, vous pouvez porter du bleu. Au XVe siècle, la réforme protestante marque une opposition frontale à l'opulence du catholicisme. Les protestants vont faire la guerre aux couleurs vives, et cela se voit dans l'art protestant notamment. On a certaines caractéristiques très propres à cet art en particulier. Il s'agit d'avoir des camalieux de bleu, des tons sombres, voire des teintes assez grisées, assez désaturées. Au niveau vestimentaire, les protestants considèrent que le bleu est la seule couleur honnête, mais ils préfèrent se vêtir de blanc ou de noir. Dans les années 1660, Newton décompose la lumière blanche. Il découvre le spectre de la couleur, et à ce moment-là, la colorimétrie va influencer considérablement le milieu de l'art. Jusqu'à maintenant, certains courants de pensée considéraient que la couleur allait en opposition avec les formes, voire qu'elle pouvait nuire aux formes, qu'elle les rendait moins lisibles. La découverte de Newton va remettre en cause cette façon de penser, et on va admettre qu'au contraire, la couleur est ce qui donne vie à la forme. La forme ne peut pas exister sans la couleur. Un nouvel ordre de la couleur se met en place autour du bleu, du jaune et du rouge, et oui, ce sont les prémices de nos couleurs primaires actuelles. En littérature, le bleu est mis en avant par les auteurs romantiques, il devient couleur de mélancolie. Pendant la Révolution, le bleu devient une couleur nationale. C'est d'abord la première couleur de la cocarde tricolore, symbole des révolutionnaires. En 1792, le port de la cocarde tricolore devient obligatoire pour les hommes, puis pour les femmes en 1793. Sous le consulat, seuls les militaires sont tenus de le porter. Le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge devient le drapeau national. Les défenseurs de la République portent également des uniformes bleus jusqu'en 1829. À ce moment-là, cette couleur sera abandonnée pour des raisons pratiques, notamment liées à de l'approvisionnement. Pendant la Première Guerre mondiale, le bleu horizon devient la couleur des uniformes des soldats. Effectivement, les pantalons rouges qu'il portait jusqu'alors les rendaient très reconnaissables de loin et pas du tout discrets, quoi. Donc, le rouge a été abandonné au profit du bleu. On assiste également à un essor du bleu dans la mode masculine, mais on ne sait pas vraiment l'expliquer. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'en 1950, l'invention du jean va vraiment propulser le bleu au rang de couleur la plus portée par les Européens. Il s'agissait d'abord d'un vêtement de travail masculin qui a été progressivement étendu jusqu'à la mode féminine et qui est devenu très vite plutôt un vêtement de loisir qu'un vêtement de travail. Dans l'art contemporain, on peut noter le bleu clin et les tableaux de cet artiste. Il s'agit d'un bleu très vif et très saturé. Aujourd'hui, le bleu est la couleur préférée des Européens. Il s'agit d'une couleur passe-partout, une couleur neutre, pacifique, calme, qui ne fait pas de vagues. Elle est également associée au domaine médical. Et pour toutes ces raisons, Michel Pastoureau conclut son ouvrage en disant que le bleu peut-être est le reflet de notre société, c'est-à-dire une société froide et médicalisée. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce côté d'une société triste qui n'a pas de personnalité. Parce que je pense que quand on regarde certains bleus comme le bleu clin, on ne peut pas dire que c'est un bleu fade et triste qui ne s'affirme pas. Je pense que le bleu peut s'affirmer. Ça dépend également avec quoi on peut l'associer en termes d'autres couleurs. Par exemple, une association que je trouve très intéressante et qui a un fort impact visuel, c'est l'association du bleu avec sa complémentaire, le orange. On l'utilise beaucoup dans l'art, beaucoup dans la mode. Je trouve que c'est audacieux comme association. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la couleur bleue en commentaire. En particulier, si vous n'aimez pas cette couleur, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Et au contraire, quelles sont les couleurs que vous aimez ? Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !